Église catholique Saint-Joseph de Grand-Poupo, ce dimanche 19 mai 2024. Mgr Kofi Rougé Anoumou ferme la procession d'entrée de cette célération eucharistique, point de convergence des communautés Hula et Péda, qui célèbre cette année la 103ème édition de Novichat. Le président de l'Assemblée nationale, invité, a communé à ce rendez-vous de vivre ensemble, valeurs qu'il porte personnellement et aussi en tant que président de la représentation nationale. L'évêque, pendant son homélie, n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de promouvoir le vivre ensemble, surtout en cette fête de Pentecôte. Chers membres de l'association Novichat, dans la force de l'esprit, continuez votre mission. Plus qu'un simple regroupement de personnes, votre association est le réflexe d'un engagement commun envers des valeurs essentielles de fraternité, de solidarité et de progrès. La fraternité nous rappelle que nous sommes tous liés par un tissu social et humain. Nous partageons non seulement des aspirations et des règles, mais aussi des responsabilités envers les autres. Cette fraternité, c'est le ciment qui nous unit et qui nous pousse à tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'esprit Novichat est entretenu de génération en génération depuis plus d'un siècle dans la communauté Hulaipida. Il faut que la relève soit assurée. Le Bureau fédéral entend y veiller. La centrale 3e édition de 2024 est placée sous le signe de la relève. Et ce, notamment à travers ceci, une émission dans nos traditions et coutumes pour une relève au sein des instances de l'Hulaipida. Ce thème nous interpelle tous. Aussi devons nous susciter ici et là l'adhésion de nos jeunes frères et soeurs au concert de l'Hulaipida. Au-delà des Hulaipida, la fraternité est essentielle pour le développement de toute nation. Le président de l'Assemblée nationale souhaite que cette valeur s'enracine dans les habitudes pour toujours. Il faut retenir le message de Novichat. Les frères et soeurs doivent vivre dans la fraternité, dans l'amour et dans la paix. Je pense que c'est un message qui revient régulièrement. Il nous revient de nous approprier cela pour faire du Bénin un pays de paix, un pays de solidarité, un pays de fraternité. La répétition est en pédagogique. A force de nous répéter ça, je pense qu'un jour, chacun saura qu'il faut poser son semblable comme un frère pour notre vivre ensemble afin que la paix reille dans notre pays. L'Esprit Saint, reçu en cette fête de Pentecôte, est un esprit d'unité. Novichat, dans la même veine, continue de le répandre. Après cette célébration eucharistique, place à la fête, dans toute la ville et au-delà.